C'est l'eau, en français, EAU, Émirats Arabes Unis, c'est de l'eau. Très intéressant, bravo, très intéressant. Bon, j'ai fait un petit effort là. Écoute, je t'embrasse pour laisser ma place. Merci James, bonne soirée. C'est moi qui te remercie, alors je peux le faire. Merci, je t'embrasse, au revoir, à bientôt. Voilà, c'était James sur 952FM. Vous avez la parole, vous pouvez nous appeler au 08 92 23 95 20. Une chose que James vient de préciser, que même, je l'ai dit de temps en temps dans mes émissions en langue persan ou en langue arabe, puisque je fais des émissions en langue persan et en langue arabe, et pour en anglais aussi. Et toutes ces émissions sont accessibles pour vous. Et toute l'archive de la radio, ici maintenant, et mes émissions, voilà, en allant sur opinion.pm. Opinion.pm. Nous, on a utilisé PM, moi et Morgan. Morgan, aussi, c'est le site internet. M-S-A, M-S-A, M-S-A.P-M. Parce que Morgan, depuis qu'elle était petite, je disais M-S-A. À l'époque, elle était la plus jeune animatrice de la radio. Je disais toujours à mon ami Didier, voilà. Après, je sais très très bien, je suis au courant, parce que ça fait plus de 20 ans. Beaucoup d'autres radieux, aussi, ils ont imité ça de la radio ici, maintenant. Et ils ont mis des enfants comme animatrice pour annoncer la fréquence. Mais, comme vous savez, la radio ici, maintenant, Didier Deplèche, il était un hangar pour beaucoup de choses, Didier. Alors, pour ça aussi, c'est lui qui l'avait première animatrice de 4 ans, de 5 ans. Elle avait 5 ans à l'époque. Voilà. Alors, une chose que j'ai dit toujours, non, de temps en temps. Et ça, je ne le dis pas pour moi. Ça, je le dis pour vous, pour les autres, pour vous donner l'espoir. Et pour vous laisser rêver, pour que vous sachiez que vous pouvez éteindre et arriver, et vous pouvez obtenir tous vos rêves. Rien n'est impossible dans la vie. Rien n'est impossible dans la vie. Rien. Vous pouvez y arriver. Seulement, vous devez décider. Après, vous devez être debout. Et vous devez commencer à courir, à marcher, à travailler. Vous y arriverez. Moi, David Abassio, je vais vous dire ça. Puisque James, il vient de dire quelque chose. Vous méritez, mes chers amis, de la radio ici, maintenant, amis de 40 ans, 38 ans, 35 ans, de vous dire ça. Moi, le seul rêve qui reste pour moi, actuellement, c'est que l'Iran soit libre, mon pays d'origine, que la paix soit installée dans le monde entier. Mais de l'autre côté, j'éteins la totalité, on peut dire. Bien sûr, mes enfants, ma famille, ça c'est normal, mais je ne veux pas parler de moi. Beaucoup de mes projets, j'ai obtenu jusqu'à maintenant. Qu'ils soient des idées, qu'ils soient, je ne sais pas quoi, j'ai travaillé douxement et j'ai obtenu ce que je voulais actuellement. Par exemple, je vous donne un seul exemple. Plusieurs poèmes datés d'avant ou après l'islam. L'Iran, c'est l'Iran. Ce n'est pas depuis l'Iran, il a changé de nom. C'est en Occident qu'on a changé ça, en Occident. Alors, c'est ça, c'était un des pensées que j'avais lancées il y a déjà 40 ans. Actuellement, il est pris partout dans le monde. Partout dans le monde. Après, il y a l'ancien Perse et les idées de l'ancien Perse. C'est pris partout dans le monde. Zaratoustra, on parle de Zaratoustra partout. Le sigle de Farbhar. Le calendrier que j'ai créé moi-même de 7000 ans, la civilisation Perse. C'est partout. Pour la plupart des gens, on ne dit plus Salam alaykum. On dit Durut Barchema. Tout ça, c'est l'invention de David Abbassi, qu'il a pris le monde entier. Et moi, je voyageais partout dans le monde entier. Je constatais que c'est bien installé. Ça, c'était un petit exemple de plusieurs centaines et milliers de choses que j'ai fait depuis 40 ans. Et ça a été devenu mondial. Mais je ne suis pas riche. Je vais vous dire tout de suite, un reportage qu'on avait fait. Je vous ai dit, avant, j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça. Mais tout ça, j'ai mis pour mes idées, pour ça. Mais toujours, j'étais satisfait de ma vie. Jamais, je n'ai pas demandé à un euro, ni de vous, ni de quelqu'un ou d'autre. Jamais, je n'ai pas fait de publicité dans mes émissions pour vendre mes bouquins. J'ai fait plus de 130 bouquins. À l'époque, on achetait, on vendait bien les bouquins. Maintenant, on ne vendait plus, puisque c'est l'informatique. Mais à l'époque aussi, jamais je n'ai pas fait de publicité pour mes bouquins. C'est-à-dire, jamais je n'ai pas profité des occasions médiatiques que j'avais pour m'enrichir. Mais je vivais bien, grâce à Dieu. Ça va actuellement aussi. Si je suis dans une cave, encore je suis bien. Si je prends un sandwich, un repas, je suis bien. Si je mange chez McDonald's ou dans un restaurant, moi, ça m'est égal, tout ça. Ce n'est pas très important. C'est vrai que les gens comme nous n'existent pas, n'existent plus. Vous savez, il y a déjà une dernière chose que je vous dis avant de vous prendre. Un jour, un pays étranger de l'Europe, ils sont venus me voir dans mon bureau aux Champs-Elysées. Après qu'ils avaient fait beaucoup de reportages internationaux sur David Abbessy. Ils ont fait des reportages, après ils sont venus me voir en disant, monsieur, nous, on va vous donner la clé dans la télévision. Vous pouvez embaucher 150 à 60 personnes de vos amis, payons un salaire assez important que vous voulez. Et voilà, lancer ça, on va vous lancer par le satellite. Ce que même Donald Trump, il a dit qu'il est déjà une semaine. Il a annoncé ça. Mais ça, c'est une histoire d'il y a déjà une dizaine d'années. L'individu, il y avait un intermédiaire qui ne parlait personne. Moi, puisque je parlais avec leur langue, c'était un homme des pays arabes assez riches. Mais je comprenais, on n'avait pas besoin de cet interprète. Et enfin, il a tout dit. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai une diffusion par l'Internet. Je voulais bien que vous sachiez ça, mes chers amis, qu'on registre ça dans l'histoire de David Abbessy. Et à l'époque aussi, j'étais toujours dans le cave, puisque j'avais perdu la boutique que j'avais et tout ça. J'étais dans mon cave, au Champs-Elysées. J'ai dit, regarde, je suis dans un cave. À partir de cette cave, j'envoie mes émissions par l'Internet. Je suis fier de l'envoyer. Et vous voulez que moi, j'embauche même 50 personnes de personnalité perses qui sont ici et payent un salaire peut-être. Ce qu'ils ont fait avec plusieurs d'autres copains ou compatriotes ici à l'époque. Avec Chapour Barthiard, ils l'ont payé 60 millions de dollars. Avec une autre personne, le Dr Ganji, notre ami. Ils ont fait énormément de choses comme ça. Ils l'ont payé. Ils l'ont déjà fait. Mais j'ai refusé. Alors, c'est ça que je veux vous dire. Quand j'ai refusé, il était en train de quitter le représentant d'un État assez fort et riche dans le monde. Qui paye n'importe où quand il est en opposition contre la République islamique d'Iran. Il paye. Il paye. Il paye. Il paye. Depuis 40 ans, il paye. Quand, disons-vous, que je n'ai pas accepté, qu'ils ont sorti de mon bureau, au moment qu'il était en train de franchir la porte, il a dit, le patron, il a dit à deux personnes là qui étaient avec lui, il a dit, ce gars-là, c'est-à-dire moi, David Abbas, il a dit, ce gars-là, c'est bien pour le Mouza, pour le Mouza. Mouza, en arabe, ça vous dit le Mothaf. Il a dit, il faut placer ces gens-là dans le Mothaf, parce que ces gens-là, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas de notre époque. C'est vrai, nous ne sommes pas de notre époque. De votre époque, votre époque. Et ça, je suis fier. Et je suis fier, puisque nous n'avons jamais vendu nos idées, nos âmes, au diable, ou même au Dieu, puisque même le Dieu, j'ai rêvé de Dieu, il pleurait comme un bébé. Voilà. Vous écoutez votre voix dire. Ça, je suis ravi que James, à l'occasion de ce qu'il vient de dire, je peux vous dire deux choses. Merci, mon Dieu, merci, le soleil, voilà, Didier, comme il dit, l'œil de ciel. Merci de me donner tout ce que j'ai voulu depuis mon enfant jusqu'à maintenant. Imaginez-vous que les enfants de rois, l'ancien roi, il était mes amis et mes fidèles, les deux qui étaient assassinés. Beaucoup des enfants de pouvoir, ce sont les gens qui ont suivi mes idées. Même le fils, si vous ne le savez pas, je vais vous dire, même le fils de Rouhani, actuel président de la République islamique d'Iran, il était un de mes fidèles, et il était assassiné par le pistolet de son père, il a déjà 15 ans en Iran. On l'a tué. Parce qu'il est devenu Zoroastrian, laïque, l'ancien Perse, critique envers l'islam. Il s'appelait Mohamed Faridoun, son homme de famille, c'est Faridoun, l'an de Rouhani. Il était assassiné. Les enfants de rois, l'ancien roi. Et après, un autre général iranien qui est très fort en Iran. Il est très fort. Son fils était un de mes amis, mes fidèles. Ses paroles existent, puisque quand il est parti d'Iran, il était aux Etats-Unis, je suis allé le voir plusieurs fois, il a parlé, il a soutenu tout ce qu'on a dit. Il s'appelait Ahmad Rezaï, le fils du général Rezaï. Là aussi, il était assassiné il y a quelques années à Dubaï. C'est-à-dire, le pensée, grâce au ciel, a pris le monde entier, y compris l'Iran, y compris les familles des membres de la République islamique d'Iran. C'est pour ça que James, ce qu'il dit, il a raison, on se connaît comme ça par téléphone, par la radio. Une fois à l'époque, on se rencontrait peut-être, ok, devant le CSA, quand la radio était interdite, tout ça. Mais c'est l'esprit qui communique, voilà. Merci, James, tu as été la cause de donner quelques informations confidentielles ce soir sur cette antenne. Mes chers amis, vous avez la parole, on vous écoute. Bonsoir Jean Merlin, comment allez-vous ? Très bien, David. Aussi bien que tu peux aller, je voulais te dire merci. Tu peux être fier de ce que tu viens de dire et fier de toi-même de ne pas te laisser acheter. Ça m'a fait très plaisir d'entendre ce que tu viens de dire. Je voulais dire bonsoir à Morgane aussi, je l'avais vu passer en début d'émission. Oui, il est là pour l'aider. Merci à vous, puis encore merci à Didier, parce que tu le remercies assez souvent. Je vais te dire merci à Didier. Et en même temps, je voulais te dire merci aussi d'avoir remis BHL à sa place, parce qu'il mérite bien. Là-dessus, aucun souci. De toute façon, je ne comprends même pas encore qu'il y ait des gens qui puissent croire en cet homme-là. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que tu avais commencé par l'eau. Et l'eau, c'est vraiment le principal. Un peu comme l'air, tu vois, que maintenant, on s'accapare le ciel. D'ailleurs, on y voit plein de traces blanches qu'on se demande de ce que c'est. Mais cet air, on le respire tous. Donc, c'est un peu dommage de s'octroyer le sel, comme on contrôle les mers. Et je discutais de l'accord récemment avec un ami. Et on sait que tout s'est fait par le contrôle des marchandises. Et moi, je restais sur le problème sédentaire-nomade. Sédentaire, on s'adapte au lieu où on vit. Nomade, on va commercer. Et puis après, il y a les pilleurs. Et les pilleurs, ils ne sont jamais ni d'un côté ni de l'autre. Ça, c'est un monde de mercenaires, de mafias. Et on est bien dans ce monde-là, dans un monde de mafieux à tous les niveaux. Et quand on analyse ce monde, enfin pour moi, qui essaie d'analyser un peu, je me rends compte que... C'est un monde de mafieux.